Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc ce podcast aura pour thème principal le fait de vivre de ses créations. Donc je vais faire un premier point pour vous dire que globalement, enfin globalement, pas du tout globalement, juste c'est un fait, je vis pas encore de mes créations, je vis pas encore de mes dessins, je vis pas encore de mes vidéos. Pour l'instant je vis d'un salaire que j'ai en tant que chargé de communication dans la boîte qui s'appelle TV Paint. Et l'idée c'est que d'ici peu, enfin pas forcément d'ici peu, mais en tout cas qu'à un moment donné, un jour, je puisse être complètement indépendant, c'est-à-dire gagner mes revenus par moi-même, en vendant mes dessins, en vendant mes compétences via mes créations, via mes vidéos, via toutes choses qui peuvent être monétisées de cette façon-là. On va revenir là-dessus. Tout simplement parce que je me suis toujours dit que j'avais envie de vivre de ma passion, donc ma passion c'est créer des images, raconter mes histoires, tu sais bien que c'est mon truc, tu vois. Vous savez très bien que c'est ça parce que c'est le slogan qu'il y a dans toutes mes vidéos et c'est un peu mon leitmotiv en général quoi. Donc vivre de ce qu'on fait, ça fait rêver un peu tout le monde, je pense que ça vous fait rêver aussi certainement, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de faire soit du dessin, soit de l'animation, soit tout autre chose de créatif, pas forcément dans le milieu de l'art visuel, même si c'est mon domaine. Il y a peut-être d'autres gens qui ont envie de faire de la musique, d'autres gens qui ont envie de faire, je n'en sais rien moi, de la danse ou quoi. Je pars vraiment sur les trucs artistiques, parce que je pense que la plupart des gens qui viennent sur la chaîne, c'est parce que vous êtes intéressés par ces domaines-là, et que vous êtes peut-être intéressés par en faire seulement un loisir à côté d'autre chose, pourquoi pas. Mais là, je vais surtout parler du fait d'en faire un métier quelque part. Et je vais faire gaffe aussi au fait de ne pas parler forcément de métier, parce que métier, ça peut inclure un côté, ma vie est différente de mon métier. Alors que typiquement, ce que j'ai envie de faire, c'est ne pas différencier ce qui se passe dans ma vie de ce qui se passe dans le côté professionnel, parce que je n'ai pas vraiment envie de séparer ce qui me rapporte du revenu et ce que je fais de ce revenu, c'est-à-dire vivre, pouvoir faire ce que je veux, etc. Je n'ai pas envie de différencier ça et j'ai vraiment envie que ce soit un tout et que je ne me sente pas forcé de faire un travail. C'est globalement, c'est le truc. Comment faire pour ne pas avoir l'impression de travailler ou plutôt pour gagner des revenus en faisant ce qu'on aime ? C'est déjà mon cas parce que dans le métier que je fais actuellement, mon métier salarié, je suis amené à faire des vidéos, à voyager, à faire des interviews avec des personnes inspirantes, à voir des artistes. Donc, il y a tout ce côté-là, mais ce n'est pas vivre de mes créations en termes d'illustration, d'animation et de raconter des histoires, donc de narration. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre de ces créations ? Déjà, se dire que c'est faisable. C'est le premier truc parce que quand j'ai demandé tout à l'heure sur Instagram si certains d'entre vous avaient des questions par rapport au fait de vivre de ces créations, il y a Jules qui m'a dit, alors je retrouve le truc, il y a des gens qui arrivent à vivre de leurs créations, mais ça me paraît impossible. Je sens que c'est comme un saut dans le vide. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement dans cet état-là que je me sens, dans le sens où je me dis que être indépendant, ce serait sauter dans le vide et voir ce qui se passe. Ou plutôt sauter dans le vide avec certaines attentes et voir que ce ne seront pas forcément ces attentes-là qui seront remplies, que ça ne se passera pas exactement comme je le veux. Donc, c'est typiquement la différence entre la sécurité, donc d'un emploi qui est là, un emploi fixe qui ne devrait pas bouger, et l'incertitude du fait de faire ce qu'on aime et seulement ce qu'on aime et d'être quelque part lâché dans la nature en train de faire des trucs en n'étant pas sûr que ça va marcher. Donc, la différence, c'est que dans un cas, tu sais où tu vas, plus ou moins, mais tu sais où tu vas, tu sais que tu es ici, tu sais qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Et dans l'autre cas, tu te dis c'est risqué, c'est un peu l'aventure, mais tu as envie de te lancer parce que c'est un truc qui est important pour toi. Et surtout, le plus gros truc, j'imagine que la plupart de ceux qui écoutent sont assez jeunes, ou en tout cas dans la majorité, si je me fie aux statistiques de YouTube, on est la plupart des gens de mon âge, c'est-à-dire 18-24 ans, personnellement j'ai 21 ans. Il y a aussi des gens plus âgés, il n'y a aucune limite d'âge de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus on avance, à mon avis, plus on a fait de rêves, plus on a eu de rêves qu'on a envie d'accomplir, et plus on va se mettre des barrières peut-être pour se dire que ce n'est pas pour nous, c'est trop loin, on n'a plus tout ce qu'il faut, etc. Et je n'ai pas envie de regretter à la fin en fait. Parce que juste pour faire un petit aparté, la plupart du temps, quand il y a des études et des statistiques qui sont faites sur les gens qui meurent, ce n'est pas très joyeux, mais les gens qui meurent, la plupart du temps, on a des regrets sur les trucs qu'ils n'ont pas fait. Et typiquement, si je ne fais pas ça, je sais que ce sera mon regret de dire « Ok, je n'ai pas essayé de devenir artiste et de vivre de ça. » C'est bon pour la minute mort de Ben, c'est bon, on arrête là. Mais juste pour dire qu'il ne faut pas avoir de regrets, donc si vous avez envie de vous lancer et de vivre de ce que vous faites, il faut vous lancer, il faut trouver une solution, on va parler de plein de solutions juste après. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Typiquement, c'est une des questions que je me pose. Est-ce que faire ça maintenant, c'est me précipiter ? À mon âge, enfin je veux dire, je suis encore jeune, ça passe, je pourrais éventuellement rester quelques années encore en train d'avoir ce travail que j'ai actuellement. Tout en sachant que, à mon avis, plus tôt je me lance, plus tôt je vais réussir à avoir des résultats et à comprendre aussi ce que c'est pour éventuellement changer de cap si c'est nécessaire. Alors que si j'attends, je vais rester dans une sorte d'idéal et je ne vais pas réussir à avoir ce que je veux à mon avis. Tout ça, c'est des questions qui peuvent aller très très loin. Mais globalement, oui, vivre en indépendant de ce qu'on a envie de faire c'est un truc qui fait très très peur, enfin qui peut faire très très peur et qui en soi s'apparente, comme tu dis, à un saut dans le vide. Mais justement, comment est-ce qu'on peut sauter dans le vide avec un peu moins d'appréhension ? Donc c'est exactement ce que je suis en train déjà de faire puisque quand je dis que je n'ai pas encore de quoi vivre de mes contenus, ça ne veut pas dire que je gagne rien du tout. Je gagne par rapport aux publicités sur YouTube. Évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais ça aide un petit peu. Je gagne aussi par rapport aux revenus sur Amazon. Donc dès que vous achetez un produit sur Amazon via les liens dans ma description, je vais avoir un petit pourcentage là-dessus. Je peux éventuellement aussi, ça n'a pas encore été fait, mais ça pourrait être fait éventuellement bientôt, gagner de l'argent via des partenariats avec des marques qui me proposeraient des produits que je vous présenterai, ce genre de choses. Et surtout aussi vendre mes illustrations, comme je l'ai déjà fait pour le Nictober. Ça avait bien marché sur le coup. Mais ensuite, évidemment, il y a peu de monde qui vont acheter par la suite. Il n'y a même pas du tout de monde qui est acheté par la suite. C'est juste sur le coup, dans les deux premières semaines, il y a certains d'entre vous qui vont acheter des dessins originaux ou des copies. Mais ensuite, ça s'essouffle parce que je n'ai pas relancé la machine correctement. Donc c'est exactement ça en fait. Il y a plein de solutions pour que je puisse gagner de l'argent grâce à mes vidéos. Autre que la publicité de YouTube, ça doit toujours être considéré comme un bonus parce que ça peut, éventuellement, si je fais beaucoup de vues, ça pourrait, je ne sais pas, payer mes factures d'électricité du mois, si ça marche vraiment bien, payer mon loyer, ce genre de choses. Donc que ce soit quelque chose qui soit plus ou moins automatique. Mais je sais que mon revenu principal serait la vente de mes idées, de mes créations, de mes dessins, de mes images. Donc pour ça, il y a différentes solutions. Je me suis déjà dit qu'au départ, j'avais une sorte de coussin financier. Donc ce que j'appelle un coussin financier, on va partir dans un truc très parlé d'argent, de finance, parce que c'est vraiment l'idée de ce podcast. C'est de parler de comment on peut vivre ce qu'on fait. Et vivre ce qu'on fait, ça veut dire avoir assez d'argent pour pouvoir vivre correctement. On reviendra sur le côté de combien d'argent est-ce qu'on a besoin pour vivre correctement. Ça va dépendre de chacun, mais je vais vous parler un petit peu de comment je vois la chose. Donc en gros, au départ, quand on se lance, on peut le faire en tant qu'étudiant ou en tant que salarié. C'est ce que je suis en train de faire, en fait, de lancer mon activité en tant que salarié. Il faut évidemment régulariser sa situation en le devenant soit auto-entrepreneur, soit en s'inscrivant à la maison des artistes. Je ne suis pas encore devenu auto-entrepreneur, mais ça semble être ce qui me correspond le mieux, puisque globalement, je ne vais pas gagner de l'argent seulement en vendant des originaux de mes créations. Je vais aussi vendre des copies. Je vais éventuellement vendre des éditions, donc des livres. Je vais vendre peut-être, je ne sais pas, des posters. Je pourrais vendre aussi mon contenu via les vidéos, donc avoir des revenus publicitaires, ce qui ne seront pas déclarés en tant que travail d'artiste, mais en tant que travail d'entrepreneur. C'est pour ça que c'est ce qui me semble le mieux comme statut. Je vais le faire bientôt. Ça fait quelques temps que je me dis que je dois le faire, mais il faut vraiment que je le fasse pour que ça clarifie tout ça. Donc où est-ce que j'en étais ? Oui, quand on se lance, on peut être encore salarié, encore étudiant, ce n'est pas un problème. Mais à mon avis, c'est toujours bien d'avoir une sorte de coussin financier, ce que j'appelle le coussin. C'est-à-dire avoir assez d'argent quelque part, sur votre compte ou sous votre matelas, ça dépend comment vous gardez votre argent. Et pouvoir se dire, quoi qu'il arrive, même si je perds tout maintenant, donc si je perds mon travail, si je ne suis plus à l'école, si je suis sans travail, je peux vivre pendant au moins quelques mois. C'est-à-dire, on va dire, entre 3 mois, c'est vraiment un grand minimum, mais je dirais au moins 6 mois à un an, sans avoir de revenus. On peut imaginer qu'il n'y aurait pas forcément d'imprévus, etc. Mais je veux dire, là, à l'état actuel où je suis, si tout s'arrête, et que je n'ai plus aucun revenu, à mon avis, je peux tenir pendant tout 2018. Donc ça donne déjà une certaine liberté, une certaine confiance quelque part, parce que j'ai peur, mais je n'ai pas non plus dans la panique totale à cette idée-là, parce que je me dis que quoi qu'il arrive, je peux tenir 6 mois, 1 an, sans avoir d'autres revenus, ce qui n'arrivera pas, parce que j'aurai forcément encore les revenus de YouTube, j'aurai forcément, je ne sais pas, quelque chose comme des revenus qu'on a par l'état, quand on n'a pas de travail, ce genre de choses. Mais c'est une sorte de liberté de se dire qu'on peut avoir ce revenu-là. Donc ça, c'est la première chose. Juste pour donner une petite astuce comme ça, je pense que tout le monde la connaît, mais pas forcément tout le monde la pique. Dès que vous recevez de l'argent, d'où que ça vienne, vous mettez un petit pourcentage de côté, et vous n'y touchez pas. J'ai dit vous n'y touchez pas, et je viens de taper dans mon radiateur, c'est pas grave. Donc vous mettez un petit pourcentage de côté, et vous n'y touchez pas, et vous vous dites que c'est un investissement qui va vous servir pour acheter, déjà pour vivre tout simplement, mais aussi pour acheter éventuellement si vous avez besoin d'avoir du matériel, une nouvelle tablette, de payer certaines formations, de payer par exemple même un coach, je n'en sais rien, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous former. Tout ça, c'est des investissements, et pour ça, vous aurez besoin d'argent. Et cet argent-là, vous allez le garder à travers ce que vous recevez, c'est-à-dire de mon côté, je sais que je touche 80% de mon salaire, c'est-à-dire que j'ai 80% de mon revenu net de mon salaire qui est dans mon compte ou sur lequel je peux dépenser ce que je veux, et 20% qui partent dans un compte où l'argent va s'accumuler, et qui va former justement mon coussin qui va me permettre de pouvoir investir dans du matériel, ou tout simplement survivre lorsque je n'ai pas de travail en tant qu'indépendant, ou si je n'ai plus mon travail de salarié, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose, être un minimum sécurisé en termes de finances, donc c'est un petit peu avoir un risque mesuré, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a quand même de quoi se rattraper, si besoin. Et ensuite, savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir vendre, parce qu'on va vendre des choses, c'est forcé, on va forcément, pour vivre de ce qu'on fait, vendre soit ses conseils, soit juste son divertissement, enfin les divertissements qu'on va offrir à travers des vidéos, on va le vendre via des publicités, ou bien on va vendre ses oeuvres, on va vendre ses compétences, en gros, que ce soit sous forme de vidéos, que ce soit sous forme de dessins, on va vendre le fait qu'on puisse nourrir des émotions chez les gens, avec des images, des histoires, etc. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est plus sur ce côté-là que je m'intéresse le plus, c'était pas très français comme phrase, mais c'est pas grave. Et donc pour avoir ça, il faut avoir des projets, et il faut pouvoir tenir ces projets-là pendant un certain temps, pouvoir documenter ces projets, donc c'est exactement ça en fait, si je veux devenir indépendant, et si je vais devenir indépendant, histoire d'ancrer un peu le truc, que je vais devenir indépendant, voilà, le truc qui est ancré quoi. Donc lorsque je vais devenir indépendant, la plus grande des ressources que je vais avoir en plus, c'est pas l'argent que je vais avoir, parce que je vais pas forcément l'avoir des tonnes, et on va reparler après de ce dont on a besoin en tant qu'argent, enfin en termes d'argent, c'est surtout que je vais avoir le temps déjà de travailler comme je le veux sur les projets que je veux, donc travailler sur des projets pour des clients, travailler sur mes propres projets que je vais vendre après. Donc le temps, c'est un truc qu'on peut pas renouveler déjà, ça semble assez évident, mais ça l'est d'ailleurs. Les heures que je passe au travail tous les jours, les heures que vous passez à l'école tous les jours, c'est des heures que vous rattraperez plus ailleurs. Donc il faut vraiment qu'elles vous apportent un maximum de choses, mais surtout, c'est des heures que vous pouvez pas prendre pour votre activité créative, quelque part. Vous pouvez pas travailler sur votre court-métrage si vous êtes à l'école. On reparlera dans un autre podcast, je pense, ou dans une autre vidéo, une autre vidéo de comment gérer son temps, de comment est-ce que je me débrouiller pour faire mes vidéos même en étant à l'école, ce genre de choses. Mais globalement, lorsque vous êtes indépendant financièrement, ou plutôt que vous êtes indépendant et que vous cherchez à devenir indépendant financièrement, vous avez la possibilité, quelque part, d'avoir tout votre temps. Donc soit du temps pour travailler, soit du temps pour réfléchir correctement assez longuement, du temps pour vous ressourcer si vous en avez besoin, de pas être tout le temps dans le... comment on dit ? Bon, c'est pas grave, je vais dire dans le speed de quelque chose qui va toujours trop vite et dans lequel vous êtes toujours... Vous vous levez au travail, à l'école et vous faites ensuite les trucs lorsque vous avez le temps dans quelques heures de la journée. C'est pas forcément l'idéal. Et justement, en tant qu'indépendant, je pourrais gérer mon temps comme je le souhaite. Donc ça, c'est la première chose. En tant qu'indépendant, j'aurai le temps de faire les projets correctement, d'avoir le temps de faire les choses comme je le souhaite, d'avoir aussi des deadlines imposés par des clients, par exemple, qui vont me permettre de vraiment me mettre à fond sur un projet parce que c'est important aussi ce genre de choses, on leur parlera très certainement, d'avoir des dates limites pour rendre un projet. Donc quand on va travailler pour des clients, ça va être comme ça que ça va se passer. Donc ça, c'est dans le cas où je suis indépendant et que je fais à la fois des oeuvres, donc des créations, que ce soit des livres, des illustrations, plein de choses comme ça. Et il y a d'autres possibilités aussi dans ce que j'aimerais faire. C'est déjà continuer les vidéos. Donc à ce moment-là, ce serait vendre le contenu vidéo à travers les publicités. Comme je le fais déjà, même si je ne gagne pas grand-chose. Alors là, je viens de voir une autre question. Je ne sais pas si c'est dans le bon truc pour l'instant. Benjamin Illustrateur qui me dit « Tu as réussi à réunir une forte audience compte-tu lancer des projets participatifs type Ulule pour partager tes histoires et dessins ? » Donc je vais en profiter pour vous dire que j'ai ouvert un Tipeee il n'y a pas très longtemps. Donc le Tipeee, c'est Tipeee, donc T-I-P-3-E .com slash Benjamin Serbet. Il y aura un lien de façon dans la description. Et ça, ce n'est pas sur un projet en particulier, c'est juste pour me soutenir dans mes vidéos globalement. C'est-à-dire donner un petit peu d'argent soit ponctuellement soit tous les mois pour me permettre de continuer à faire ce que je fais et puis de vivre de ce que je fais parce que vous appréciez ce que je fais. Et ça, en contrepartie de ça, vous pourrez avoir des dessins, la possibilité de choisir des thèmes de vidéos, de podcasts, ce genre de choses. Donc je vous laisse regarder dans la description. donc en termes d'audience, justement les gens qui me suivent, j'essaye aussi d'avoir ce genre de ressources-là où vous pouvez m'aider financièrement si ça vous intéresse. Donc ça, pour l'instant, oui, ça existe. Est-ce qu'il y aurait par exemple des kickstarters, ce genre de choses avec du financement participatif pour des projets comme par exemple un livre, une animation, ce genre de choses ? C'est clairement possible même si l'idée c'est plutôt de, comment dire, j'imagine bien par exemple une édition d'un livre c'est-à-dire que je travaillerais sur tout en amont, que je documenterais tout ça et que la campagne de financement serait par exemple pour l'édition du livre c'est-à-dire le fait de faire imprimer, de relier, essayer d'être le plus indépendant possible là-dessus et de ne pas forcément dépendre d'un éditeur pour éditer mes oeuvres, éditer mes histoires, ça me fait un peu bizarre de dire mes oeuvres, enfin bref. Donc tout ça c'est clairement possible et en termes de financement justement ce serait aussi la vente de dessins donc dans la vente de dessins il y a différentes choses ça peut être la vente de dessins des originaux donc selon les formats, selon le dessin en question, selon différents facteurs comme ça on peut vendre les dessins plus ou moins chers selon aussi la demande qu'il y a donc les prix peuvent monter plus ou moins mais aussi des copies dans différents formats de mes dessins par exemple je vends toujours certains originaux et toutes les copies de mes Inktober si ça vous intéresse aussi il y a encore des liens quelque part pour vous procurer ça donc ce genre de choses là mettre en place peut-être une sorte de boutique ou alors avoir régulièrement j'avais pensé à ça aussi avoir régulièrement des illustrations à vendre c'est à dire que par exemple tous les mois je ferai une illustration que je documenterai évidemment via les vidéos et ensuite l'un d'entre vous pourrait acheter l'original de cette illustration et d'autres pourraient acheter les copies de ces illustrations là même si je sais d'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme comment dire comme chose à acheter que ce soit en termes d'image ou en termes de création de contenu parce que globalement je compte aussi enfin récemment j'ai vu pas mal de choses par rapport à ça j'ai par exemple parlé avec Howard Wimshurst qui est un anglais qui fait pas mal de vidéos justement où il explique comment il fait de l'animation donc il est étudiant encore mais il montre étape par étape comment est-ce qu'il construit ses animations il fait des tutoriels sur plein de choses donc si ça vous intéresse vous pourrez aller voir son site justement sur son site je vous mettrai un lien dans la description évidemment donc sur son site Howard il a différents moyens de monétiser ce qu'il fait donc il fait de l'animation il est étudiant mais en même temps on a la possibilité d'acheter les fichiers originaux enfin plutôt les fichiers de travail sur lesquels il a travaillé donc des fichiers TV Paint des fichiers Flash ce genre de choses c'est à dire qu'on peut payer pour avoir accès aux fichiers qui lui ont permis de créer le contenu donc ça permet d'avoir une ressource supplémentaire qu'il vend pour quelques euros à chaque fois il vend également je crois des séances de coaching donc ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en fait le fait d'être rémunéré pour qu'on m'envoie des images et que je les étudie que je les analyse et que j'en fasse ensuite un retour en vidéo donc soit en vidéo c'est à dire que je fais la vidéo et que je vous l'envoie ensuite soit en live donc on se retrouve sur Skype on parle de votre projet on parle de votre projet soit de création d'images soit d'histoires soit carrément de création de vidéos ce genre de choses et d'être rémunéré pour ça parce que c'est typiquement ce que fait un coach c'est être rémunéré pour donner du conseil pour montrer des choses sur des images par exemple j'ai parlé avec une autre enfin je vais bientôt parler avec une autre artiste dont j'ai plus le nom en tête mais qui fait par exemple du coaching sur des images dans le cadre soit de l'animation soit du rigging donc c'est à dire de mettre en place les squelettes dans les personnages en 3D soit du caractère design donc la création de personnages soit de l'animation donc les personnes lui envoient les fichiers ou les images et ensuite elle répond avec des vidéos ou avec un live enfin avec un appel en vidéo sur Skype pour montrer les choses et faire une sorte de vraie formation donc être un vrai prof et être payé pour ça de personne à personne donc c'est clairement ce qu'ils appellent du coaching c'est un truc qui pourrait éventuellement m'intéresser mais il y a aussi le fait un truc important à prendre en compte c'est que le coaching on peut pas faire ça avec beaucoup de monde donc c'est forcément très sélectif parce que je peux pas passer des heures avec tout le monde en train d'expliquer des choses donc c'est là aussi qu'il va y avoir ce genre de restrictions alors que des vidéos je peux les vendre autant que je veux les vidéos je peux en faire autant que je veux aussi dans la limite du stock de temps disponible pour ensuite les mettre en ligne et avoir des revenus par rapport à ça et je peux aussi vendre des copies de dessins autant que je veux si je trouve une bonne solution pour pouvoir les imprimer et les envoyer correctement parce que pour l'instant les seuls dessins que j'ai imprimés et envoyés j'allais imprimer mes trucs à l'imprimerie je les mettais dans l'enveloppe j'écrivais votre adresse et je vous l'envoyais je l'atteimberais etc donc il y avait tout ça à faire qui pourrait éventuellement être délégué mais je peux pour l'instant garder seulement ce côté artisanal et fait à la main qui est aussi pas inintéressant mais s'il commence à y avoir beaucoup beaucoup de demandes je pourrais pas toujours être de cette façon donc il y a aussi tout ça à prendre en compte des dessins numériques ça peut être assez facile depuis un site où vous téléchargez simplement des fichiers en les achetant mais vendre des dessins physiques il y a des tas de choses qui arrivent aussi avec ça donc c'est à dire qu'il y aura des histoires je pense de TVA il y aura des histoires de comment faire pour envoyer des choses et s'assurer qu'elles arrivent bien comment suivre tout ça comment faire en sorte qu'il y ait plusieurs commandes en même temps et que je ne sois pas débordé tout seul en train d'essayer d'envoyer tout partout et qu'il se passe plein de trucs qui font que tout foire donc vraiment des côtés pratiques comme ça des côtés concrets sur la vente de dessins qui n'est pas forcément évidente à prendre en compte enfin à gérer plutôt donc voilà il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça mais il y a aussi plein de possibilités donc quand on dit que ce n'est pas possible de vivre de ce qu'on crée à mon avis c'est vraiment pas la bonne approche parce qu'en gros il y a vraiment beaucoup de possibilités on peut vivre de ces dessins en les vendant en montrant comment on fait en vendant des formations en vendant du coaching en faisant des conférences pourquoi pas ça peut être aussi quelque chose qui est possible parce que typiquement c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube c'est pas simplement pour partager du contenu c'est globalement pour ça mais c'est aussi parce que je sais qu'en étant sur enfin comment dire en ayant ma tête sur internet dans des vidéos qui parlent aux gens et qui plaisent à des gens ça peut intéresser des gens pour que je passe leur message et pour que j'intervienne parce que il y a une sorte de confiance qui se crée aussi et qui est quelque part intéressante pour moi parce que les gens peuvent me reconnaître et avoir envie de partager ce que je fais et avoir envie d'acheter mes services d'acheter mes créations pas parce que je suis le meilleur dans ce que je fais mais juste parce que je suis là et que je suis présent un peu partout donc c'est aussi là dessus qu'il va falloir jouer alors ensuite j'avais d'autres questions donc de Jérémy qui me dit comment tu fais si tes idées ne marchent pas donc là on parle plutôt pas forcément d'idées d'illustration etc mettre d'idées au niveau de la rentabilisation bon ça fait un nom très usine et business mais c'est important aussi de penser à ça donc si mes idées ne marchent pas donc c'est à dire si mes idées n'intéressent pas quelqu'un pour l'acheter à ce moment là il faudra peut-être changer ou alors avoir d'autres projets à côté d'autres façons à côté qui me permettent de gagner mon revenu tout en faisant ce que j'ai envie de faire ou plutôt mes projets beaucoup plus personnels qui ne rapportent pas forcément sur le court terme à côté donc c'est très possible aussi alors ou que tu n'as plus d'inspiration donc l'inspiration ça se trouve on peut avoir des blocages créatifs mais j'en ai aussi pas mal parfois mais à mon avis l'inspiration ça se trouve tout le temps enfin c'est pas un truc magique il faut aussi la stimuler regarder des choses aller lire discuter avec d'autres personnes se laisser le temps de se concentrer ou juste parfois cracher plein d'idées sur une page et ensuite chercher un petit peu ce qui serait bien et ensuite peaufiner c'est vraiment un gros gros travail alors vu la pression que tu as sachant que tu es obligé de créer là il y a ça aussi parce que si là en gros je pourrais arrêter ma chaîne YouTube continuer d'aller au travail tous les jours et voilà j'aurai mon salaire et puis voilà sauf que c'est pas forcément ce qui me tente le plus donc avoir l'obligation de créer certes mais c'est aussi en étant si on arrive à être assez bon dans notre domaine on va réussir à un moment donné à intéresser des gens et on va réussir à faire en sorte que des gens aient envie d'acheter ce qu'on fait donc c'est aussi simple que ça et l'obligation de créer ben ouais c'est déjà si tu es passionné par un truc quelque part tu es obligé de le faire ou alors tu vas juste finir par regretter et finir par être triste quelque part donc l'obligation de créer oui je l'ai parce que par exemple je sais que je crée des vidéos je fais des podcasts etc parce que j'ai besoin d'avoir du contenu en ligne régulièrement parce que sinon tout simplement les gens vont t'oublier si t'es pas là donc il y a ce côté là donc ça donne une certaine pression qui est parfois un peu négative mais que je trouve quand même globalement positive parce que ça te fait te bouger et te dire ok des gens aimeraient bien avoir d'autres contenus tu les présentes et ensuite tu fais en sorte que ceux qui sont intéressés puissent te payer pour certaines choses alors youtubeur est-il être artiste pour toi ça dépend j'aime pas trop le terme youtubeur je sais que je l'utilise parce que c'est ce que les gens comprennent je fais des vidéos sur youtube donc je suis youtubeur youtubeur est-il être artiste ça dépend si tu fais de l'art oui si tu fais enfin je veux dire si tu fais de la création et que t'as du montage qui est intéressant si t'as des histoires à raconter qui sont intéressantes si tu fais de l'art après je sais pas trop comment définir ça mais par exemple toutes mes vidéos ne sont pas enfin je considère pas mes vidéos comme des oeuvres d'art par exemple alors que certaines chaînes considèrent leurs vidéos comme chaque vidéo est une pièce d'un puzzle chaque vidéo est une pièce d'une histoire ceux qui font de la fiction par exemple ceux qui font des courts-métrages alors que de mon côté les vidéos où je vous montre comment je fais je considère pas ça comme mon oeuvre c'est plus un support de documentation des créations en elles-mêmes donc youtubeur est-il être artiste vraiment non pas forcément alors là j'ai d'autres questions qui arrivent donc effectivement tu n'as pas l'opiné l'heure ça passe à partir de quel niveau d'études peut-on être indépendant alors je vais répondre aux questions une par une donc c'est les questions de lisse le courriou en fait c'est vrai que je te parle souvent mais j'ai jamais j'ai jamais essayé de lire ton nom donc ça doit être Alice voilà c'est Alice le courriou donc je pense que tu avais déjà participé à certains défis alors à partir de quel niveau d'études peut-on être indépendant aucun tu n'as pas besoin de niveau d'études particulier pour être indépendant tu te lances tu fais ton statut fiscal pour que ça passe et si tu fais les choses assez bien les gens vont acheter tu auras de l'argent ça me semble assez logique en fait il n'y a pas besoin d'avoir enfin les gens qui vont te voir et qui vont vouloir avoir tes dessins ils s'en foutent de savoir si tu as fait telle ou telle école ils ne vont pas se dire ah ce mec là a fait les gobelins du coup je vais acheter son dessin si plutôt ce dessin me plaît je vais l'acheter donc quelque part on s'en fout un peu du niveau d'études ce sera les études c'est surtout pour toi dans le sens où si tu fais des études dans tel ou tel endroit c'est peut-être plus intéressant pour toi de de les faire parce qu'il y aura les bonnes personnes il y aura les bons réseaux il y aura la bonne manière d'être d'apprendre les choses c'est à toi de te vendre et on s'en fout un petit peu d'où tu sors à mon avis voilà je vérifie juste que le temps continue de s'écouler parce que sinon je parle dans le vide et c'est pas cool par contre le micro ne vient plus merde attendez je vous pose bien ah non merde comment c'est possible ça voilà donc le micro est debout c'est bon donc oui le niveau d'études à mon avis n'a pas grande importance en termes de vente les personnes s'en foutent d'où tu viens mais en termes personnels ça peut avoir son importance parce que tout simplement tu vas apprendre certaines choses dans certaines écoles et tu auras la motivation dans certaines écoles et pas dans d'autres en tout cas ce sera moins stimulé mais dans tous les cas comme je l'avais dit dans un autre podcast ou dans une autre vidéo autant avoir l'esprit autodidacte et te former aussi par toi même par toi même peu importe si tu fais des études dans ton domaine ou pas alors là tu l'as mis en majuscule comment se faire connaître ben en faisant ce que je fais c'est assez enfin je sais pas si c'est condescendant de dire ça comme ça mais je sais que pour me faire connaître ben je fais des podcasts où je parle de ce que j'aime bien je fais des vidéos où je parle de ce que j'aime bien je montre tous mes dessins qu'ils soient bons ou mauvais j'explique ce que je fais j'essaye d'être présent partout enfin partout j'essaye d'être présent en disant voilà ce que je fais voilà qui je suis voilà je mets ça là vous en faites ce que vous voulez et je vous présente tout ça donc c'est exactement ça se faire connaître tu peux te faire connaître par différents moyens après c'est à toi de contrôler ton image de contrôler ce que tu montres à qui tu le montres comment tu le montres ça ça fait partie quelque part de ton de ton marketing dans le sens où tu vas tu vas avoir une certaine image auprès de certains de certaines personnes et qu'il va falloir bien gérer ça pour ne pas que ben tout le monde trouve que tu sois mauvais et que personne ne puisse ne veuille travailler avec toi mais comment se faire connaître en montrant ce que tu fais en montrant qui tu es et en racontant ton histoire voilà en ayant des réseaux sociaux où tu montres plein de trucs en contactant les gens que tu apprécies en leur disant pourquoi tu les apprécies et ce que tu aimerais bien faire avec eux ce genre de choses là essayer d'avoir un maximum d'influence dans le sens être présent souvent de la meilleure façon possible pour que les gens aient l'habitude de te voir et que quand ils pensent j'ai besoin d'une image ils pensent à toi et ils vont te l'acheter c'est un peu ça le principe quels sont les avantages inconvénients donc à être indépendant tu veux dire donc à être indépendant je m'attends que tu me répondes c'est bizarre alors à être indépendant l'inconvénient c'est que tu n'as pas la sécurité c'est à dire que tu peux dans l'année tu peux avoir 3 mois où tu travailles beaucoup 6 mois où ce sera bof mais tu auras quand même de l'argent et attends 6 plus 3 donc ça fait 4 mois où tu n'as aucun travail et tu n'as aucun revenu donc ça c'est très possible et ce n'est pas forcément grave parce que moi j'aimerais beaucoup avoir par exemple un projet qui me permet de vivre pendant 6 mois et je travaille 3 mois dessus et le reste des mois je peux faire autre chose je peux simplement vivre c'est un peu l'objectif que j'ai aussi c'est juste de vivre de ne pas juste être là en train d'essayer de me dire comment je vais payer les factures le mois prochain ça c'est vraiment pas une vie que je cherche je pense que personne ne la cherche mais on est beaucoup à tomber dedans donc il faut faire très attention à ça et voilà l'inconvénient c'est que tu n'auras pas forcément du travail tout le temps et qu'il va falloir vraiment être très bon pour avoir du travail et sinon l'avantage comme je le disais tu auras ton temps tu pourras gérer les choses comme tu le veux tu pourras profiter je le dis ça à chaque fois mais tu pourras profiter de ton temps tu ne seras pas obligé d'aller au bureau tous les matins par exemple tu pourras travailler depuis chez toi tu pourras travailler depuis n'importe où tu auras vraiment la flexibilité donc c'est la flexibilité face à la sécurité et perso j'ai envie de choisir la flexibilité alors des artistes à leur compte à nous faire découvrir des artistes à leur compte à nous faire découvrir pas vraiment en fait de la plupart des artistes que tu suis s'ils ne sont pas en studio ils sont à leur compte et après là quand je dis vivre de ce qu'on aime ce n'est pas forcément en étant indépendant c'est mon objectif parce que j'ai envie d'avoir cette vie là j'ai envie de j'ai envie d'avoir cette vie là on dirait que je parle d'une baraque que j'ai envie de m'acheter mais non pas du tout on parlera de minimalisme à un moment donné vous vous douterez bien qu'avoir une vie là je m'en fous un peu enfin à un moment donné dans un autre endroit donc ouais est-ce qu'il y a des artistes à leur compte à me conseiller ben non tu vas sur Instagram tu trouves que ça plus ou moins t'as des artistes qui sont amateurs des artistes qui sont indépendants et qui gagnent leur vie grâce à ça des artistes qui sont indépendants mais qui ont encore un travail à côté et qui gagnent pas encore leur vie grâce à ça des artistes qui sont en studio mais qui sont tout à fait épanouis par ça et qui ont envie de continuer à être dans un studio parce que c'est une question qu'on m'avait posée aussi d'ailleurs je vais les reprendre c'est est-ce que j'ai envie d'être alors comment est-ce que c'était dit je vais aller regarder directement dans les messages privés sur Instagram et au passage je vous dis juste ben voilà que ce serait que vous pouvez toujours me contacter par message privé sur Instagram que la plupart du temps je réponds il n'y a aucun souci là-dessus donc alors voilà c'est ça alors est-ce que tu as envie de monter ta boîte pour bosser avec des clients donc pubs, émissions ou tu veux entrer dans le monde du cinéma d'animation donc comme j'avais dit dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts au départ je voulais devenir animateur dans le cinéma d'animation donc c'est-à-dire être dans un studio un gros studio type Pixar Disney pour ne citer que et faire en sorte ensuite de juste être là-dedans je me suis dit que ce serait le secret du bonheur créatif et petit à petit je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je souhaitais que j'aimais beaucoup travailler tout seul ou avec des petits groupes je sais par exemple je sais pas forcément si c'est la bonne vidéo pour parler de ça enfin le bon podcast mais on peut en parler un petit peu je sais par exemple qu'en Europe enfin je crois que c'est plus répandu en Europe qu'ailleurs il y a beaucoup de petites structures c'est-à-dire beaucoup de petits studios qui sont à 2, 3, 4, 5 même moins de 10 personnes quoi qui font des projets de leur côté donc c'est-à-dire qu'ils font soit des petits films soit de la publicité pour des clients tout en essayant de financer leurs courts-métrages donc il y a plein de possibilités comme ça de rester très créatif et justement dans ces structures-là la plupart du temps on n'a pas forcément besoin de spécialistes parce que c'est ce qui me faisait peur un peu dans ce côté devenir animateur et faire que ça tout le temps je fais de l'animation je suis animateur et ce côté spécialiste me fait un petit peu peur ou plutôt j'ai peur de m'ennuyer en faisant ça en fait parce que à mon avis ça fera plutôt l'objet d'une vidéo autre mais la question de se spécialiser ou être généraliste c'est une question qui est assez importante et sur laquelle je réfléchis pas mal parce que je sais qu'on va forcément mieux chercher on va forcément mieux venir chercher tes compétences si tu es un expert vraiment un expert de fou dans un domaine très particulier c'est à ce moment-là que les gens vont te chercher et qui vont se dire j'ai besoin de tel truc ok c'est lui il sait faire ça correctement alors que moi de mon côté je flotte un peu je fais pas mal de petits trucs je teste de mon côté dans différents domaines donc j'ai pas un domaine de prédilection donc on en reparlera dans une autre vidéo mais c'est un truc qui me fait un peu peur enfin plutôt j'ai peur de m'ennuyer et en même temps je me dis que c'est peut-être compliqué d'être artiste indépendant si on fait plein de choses à la fois et que finalement on sait pas trop en tant que acheteur ce qu'on peut demander à cette personne-là donc c'est un gros projet c'est un gros c'est un gros sujet aussi ça c'est est-ce que est-ce que je vais devenir spécialiste dans un domaine très particulier et devenir le pro de ce domaine-là ou est-ce que je veux juste qu'on vienne acheter mes oeuvres parce qu'on aime bien la personnalité qui s'en dégage l'univers et l'histoire que je raconte donc tout ça c'est assez important à prendre en compte et pour ça je pense qu'il faudra mieux que j'écrive les choses et que j'écrive un petit peu mon argumentaire entre guillemets pour ça pour parler de ce côté spécialisation contre être généraliste et faire plein de choses comme je le fais pour l'instant c'est peut-être une solution de facilité aussi de faire ça de mon côté et d'être spécialiste d'être généraliste parce que je suis pas assez compétent dans un domaine ou dans l'autre pour devenir un spécialiste donc voilà j'espère que ça répond à vos questions je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast là je sais pas du tout depuis combien de temps je suis en train de parler mais c'est pas vraiment ça l'important j'espère que ça a pu vous apprendre ah bah non avant de faire la conclusion j'ai dit au début que j'allais parler de trucs et j'en avais pas parlé donc désolé il y a une conclusion comme ça au milieu ça se trouve il y a encore 10 minutes qui arrivent derrière c'est pas grave on est posé voilà excuse on est posé c'est bon on s'en fout donc je disais au départ qu'au niveau de l'argent je disais de combien d'argent est-ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre parce que c'est important aussi pour définir pas forcément un budget mais on va dire une sorte de ligne dans sa vie où on se dit ok pour vivre une année ou pour vivre même un mois j'ai besoin de temps d'argent et c'est grâce à ce taux de base qu'on va pouvoir définir ensuite combien de projets est-ce que je peux me permettre de prendre dans le mois enfin plutôt combien de projets est-ce que je dois avoir dans le mois pour pouvoir arriver à telle ou telle somme quels sont mes tarifs donc c'est-à-dire contre combien d'argent j'échange soit un résultat soit mon temps parce que l'idée aussi c'est de ne pas forcément échanger son temps contre de l'argent parce que c'est un peu ce que j'essaie de fuir enfin de fuir j'essaie pas de le fuir mais c'est un truc que j'essaie d'éviter on va dire parce que j'ai pas forcément envie d'échanger pour toute ma vie de dire ok j'ai travaillé deux heures donc j'ai deux fois machin égal temps et que je vais faire ça huit heures par jour jusqu'à ce que je meurs voilà c'est pas trop c'est pas trop une perspective qui m'enchante beaucoup donc on va dire qu'il faudra définir combien d'argent on a besoin pour vivre pendant un mois et c'est là que mon côté minimaliste et peu dépensier va entrer en compte parce que j'essaye je pense déjà ne pas avoir besoin de beaucoup pour vivre mais j'essaye d'avoir besoin de moins en moins pour vraiment me concentrer sur ce qui est essentiel n'acheter que ce qui est essentiel évidemment je suis pas parfait il y a des tas de trucs que je sais que j'achète et qui servent un peu à rien mais avoir vraiment cette idée de dire ok au maximum je reste sur l'essentiel j'ai pas besoin de dépenser beaucoup et ça va me permettre à la fois de vivre mieux avec moi parce que j'aurai pas forcément besoin de prendre autant de clients que je prendrais si j'avais beaucoup beaucoup de dépenses ça va me permettre donc d'avoir plus de temps pour mes projets personnels pour ma vie personnelle aussi de faire d'autres trucs de voyager de voir de voir plein de choses donc pour ça il faut que je définisse combien d'argent de combien d'argent est-ce que j'ai besoin j'ai pas encore vraiment fait ça mais il faudrait que j'étudie un peu comment sont mes dépenses c'est à dire je sais pas sur un mois ou deux voir ce que je dépense voir ce que je peux enlever dans mes dépenses pour pouvoir vraiment garder le maximum pour les choses qui importent vraiment donc c'est à dire globalement mon avenir donc avoir assez d'argent pour pouvoir vivre lorsque j'aurai pas forcément de travail de clients et de revenus qui sont réguliers parce que quand on devient dépendant il y a aussi un truc c'est que c'est pas forcément facile d'avoir des revenus stables et réguliers réguliers éventuellement mais stables il faut vraiment avoir quelques clients qui sont très très fidèles ou alors beaucoup de clients qui arrivent à chaque fois et qui permettent d'avoir un revenu qui est toujours équivalent mais à mon avis après je n'y connais pas forcément grand chose mais à mon avis on a toujours des mois où il y a beaucoup moins des mois où il y a beaucoup plus qui nous permettent justement de vivre pendant ces mois où il y a beaucoup moins donc plein de choses comme ça à prendre en compte donc voilà je pense que je vais m'arrêter là cette fois-ci pour de vrai si vous avez encore des questions vous pouvez me les dire en commentaire on pourra en reparler soit dans les commentaires soit dans de prochains contenus n'hésitez pas aussi à donner votre expérience par rapport à ça est-ce que vous êtes artiste qui travaille en indépendant comment est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez des astuces par rapport à ça est-ce que vous êtes encore en école et que vous vous posez plein de questions par rapport à l'après à devenir indépendant ou pas à travailler en studio ou pas est-ce que vous travaillez en studio d'animation ou autre est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au rapport salarié comment dire est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au côté salarié ou indépendant donc les avantages les inconvénients ça m'intéresse de voir ça et également dernier petit point qui pourrait bien me servir et qui pourrait bien servir à d'autres personnes qu'est-ce que vous imaginez comme moyen de gagner des revenus avec ce qu'on crée donc avec soit des images des histoires des créations en tout genre partagez vraiment tous les moyens que vous avez en tête peu importe ce qu'ils sont et comme ça on pourra avoir une sorte de une sorte de compte-rendu global de tout ce qu'on pourrait avoir comme moyen de faire de l'argent avec ce qu'on aime comme ça on pourra en vivre donc quand je dis faire de l'argent c'est pas faire des millions évidemment parce que c'est pas vraiment une idée mais voilà dites-moi tout ça en commentaire j'espère que le podcast il faudrait qu'un jour j'arrive à dire podcast correctement il faudrait que j'arrive à parler franchement donc voilà dites-moi si le podcast je l'ai bien dit vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast ou un prochain truc n'importe quoi et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires